Une nouvelle de Robert Silverberg, quand les mythes sont repartis. En ce temps-là, nous évoquions les grands personnages du passé pour voir ce qu'ils avaient été en réalité. C'était vers le milieu des années 12 000, à peu près entre 12 400 et 12 450. Nous fîmes ainsi appel à César et Antoine ainsi qu'à Cléopâtre. Nous avions réuni Freud, Marx et Lénine dans une même pièce pour les laisser converser. Winston Churchill nous déçut, ils éseillaient et buvaient trop. Mais Napoléon fut magnifique. Pour notre plaisir, nous explorâmes 10 000 ans d'histoire. Mais au bout d'un demi-siècle, notre jeu commença à nous lasser. L'ennui nous venait facilement dans les années 12 000 et quelques. Alors nous entreprîmes d'évoquer les personnages mythiques, dieux et héros. Cela paraissait plus romantique. Et l'ère où nous vivions se caractérisait par un romantisme sans précédent sur Terre. C'était mon tour de service comme curateur du Palais de l'Homme, où l'on construisait la machine. Aussi, en observais-je la marche dès le début. Le responsable était Léor, le constructeur. Il avait déjà fabriqué les machines à évoquer les gens qui avaient réellement existé. Celle-ci, bien qu'un peu différente, ne présentait pas tellement de difficultés pour son talent. Il devait y introduire les données d'une autre nature, bourrée d'archétypes et de courants psychiques. Mais le processus fondamental de reproduction resterait le même. Aussi ne douta-t-il pas un seul instant de sa réussite. La seule machine de Léor comportait des tiges de cristal et des parois d'argent. Une énorme émeraude était incrustée dans le couvercle à douze angles. De minces rubans de platine irradiants pendaient des étais d'ébène sur lesquels elle reposait. « Simple ornamentation ! » me confia-t-il. « J'aurais pu me contenter d'un boîtier noir ordinaire, mais l'économie est passée de mode. » La machine couvrait tout le pavillon de l'espoir à la face nord du Palais de l'Homme. Elle cachait le ravissant sol de mosaïque à reflets, mais du moins projetait-elle des images exquises à la surface des vitrines d'exposition. Vers l'an 12 570, Léor annonça qu'il était prêt à mettre la machine en fonctionnement. Nous organisâmes la météorologie la plus favorable possible. On accorda les vents, déviant légèrement ceux d'ouest et repoussant tous les nuages au sud. On expédia en l'air quelques lunes pour repeupler la nuit de danses aux dessins merveilleux qui se regroupaient par instants pour écrire le nom de Léor. Les gens vinrent de toute la terre par milliers pour camper sous les tentes murmurantes de la Grande Plaine qui commence à la porte du Palais de l'Homme. L'enthousiasme était sincère et l'impatience régnait dans l'atmosphère pure et bleutée. Léor procéda au dernier réglage. Le comité des conseillers littéraires discuta avec lui de la succession des réjouissances. Il y eut quelques amicales querelles. On fixa un jour pour la première démonstration et le ciel fut teinté de mauve pour l'effet. La plupart d'entre nous revêtirent leur plus jeune corps, bien que certains eussent manifesté le désir de paraître dans toute leur maturité en présence des personnages fabuleux sortis de l'aube des temps. « Quand vous voudrez, je commence ! » dit Léor. Il eut d'abord les discours. Le président Peng fit son habituelle et plaisante allocution. Le procurateur de Pluton, en visite chez nous, félicita Léor de sa fertilité d'invention. Nistim, qui était métaboliseur général pour la troisième ou quatrième fois, encouragea tous les assistants à s'élever à un niveau supérieur. Puis le maître des cérémonies me désigna. « Non, » fit-je en secouant la tête. « Je ne suis pas fameux comme orateur. » Ils répondirent que c'était mon devoir, en ma qualité de curateur du palais de l'homme, d'expliquer ce qui allait se passer. C'est un regret que je m'avançais. Vous allez voir aujourd'hui se matérialiser les rêves de notre vieille humanité, dis-je, cherchant mes mots. Les espoirs du passé vont se promener parmi vous, et aussi, je le crains, ces cauchemars. Nous vous offrons la vision des allégories au moyen desquelles les anciens s'efforçaient de conférer une structure à l'univers. Ces dieux, ces héros, symboles condensés des causes et des effets, servaient de force organisatrice autour desquelles les cultures pouvaient se cristalliser. Pour nous, ce ne serait être que très insolite et d'un prestigieux intérêt. Je vous remercie de votre attention. On fit alors signe à l'éhort de commencer. « Il faut que je vous explique une chose, » déclara-t-il. « Certains des êtres que vous allez voir étaient purement imaginaires, inventés par les bardes des tribus, comme mon ami, fier de vous en avertir. D'autres, cependant, furent des êtres humains bien réels, qui, autrefois, foulèrent la terre comme de simples mortels et qui, transfigurés dotés des qualités surhumaines, ont alors pris place dans le panthéon. Tant qu'ils ne nous apparaîtront pas de façon concrète, nous ne saurons pas dans quelle catégorie ranger ces émanations, mais je puis vous indiquer comment reconnaître leur origine quand elles seront sous nos yeux. Les personnages qui furent des êtres humains avant de devenir mythiques sont enveloppés d'une légère aura d'une ombre. C'est le vestige de leur humanité originelle qu'aucun faiseur de mythe ne peut effacer complètement. Je l'ai découvert lors de mes premières expériences, et maintenant je suis prêt. » Léor disparut dans les entrailles de sa machine. Une note unique, haute et pure, vibra dans l'air. Sur la scène, dressée face à la plaine, apparut soudain un homme nu, clignant les paupières et regardant autour de lui. De l'intérieur de la machine, la voix de Léor annonça « Voici Adam, le premier de tous les hommes. » Ainsi, les dieux et les héros revinrent-ils parmi nous en ce bel après-midi des années douze mille, sous les yeux fascinés et enchantés de tous. Adam traversa la scène pour s'adresser au président Peng, qui le salua avec solennité, et lui expliqua ce qui se passait. La main d'Adam était étalée au bas de son ventre. « Pourquoi suis-je nu ? » demanda-t-il. « C'est mal d'être nu. » Je lui fis remarquer qu'il était nu en venant au monde et que si nous le rappelions dans cette tenue, c'était par respect de l'authenticité. « Mais j'ai mangé la pomme, » protesta-t-il. « Pourquoi m'évoquez-vous avec la conscience de ma honte ? Et sans rien me donner pour la cacher. Si c'est un Adam nu qu'il vous faut, faites venir un Adam qui n'ait pas mordu la pomme, mais... » La voix de l'éhor le coupa. « Et voici Ève, notre mère à tous. » Ève s'avança, également nue, mais les seins dissimulés par sa longue et soyeuse chevelure. Sans honte, elle sourit et tendit la main vers Adam qui se précipita vers elle en criant « Couvre-toi ! Couvre-toi ! » Tout en regardant les milliers de spectateurs, Ève répliqua sans s'émouvoir « Mais pourquoi Adam ? » Tous ces gens sont nus, eux aussi, et nous devons être de nouveau dans le jardin d'Éden. « Ce n'est pas l'Éden, » dit-il. « C'est le monde des enfants, des enfants, des enfants, de nos enfants. » « Il me plaît, ce monde. Détends-toi. » Léor annonça l'arrivée de Pan, le chèvre-pied. Adam et Ève étaient entourés l'un et l'autre de l'aura sombre qui trahissait leur humanité. J'en fus surpris, car je doutais qu'il n'y ait jamais eu un premier homme et une première femme comme fondement aux légendes. Mais je présumais que c'était sans doute une représentation symbolique du concept de l'évolution humaine. Toutefois, Pan, le monstre semi-humain, portait aussi l'aura. Y avait-il donc eu un être semblable dans le monde réel ? Je ne compris pas sur le moment, mais par la suite, j'en vins à considérer que s'il n'y avait jamais eu d'homme au pied de chèvre, il y avait néanmoins eu des hommes qui se conduisaient comme Pan et qui avaient donné naissance au mythe de ce dieu lubrique. Quant au Pan sorti de la machine de Léor, il ne resta pas longtemps sur la scène. Il bondit au milieu de l'assistance en riant et en agitant les bras, gambadant de ses deux pieds fourchus. « Le grand Pan vit ! » criait-il. « Le grand Pan vit ! » Il saisit dans ses bras Miliane, qui était pour un an l'épouse de l'archiviste Divude, et l'emporta vers un bosquet d'arbres à plumes. « Il me fait grand honneur ! » déclara Divude, l'époux annuel de Miliane. Léor continuait de s'escrimer dans sa machine. Il fit venir Hector et Achille, Orphée, Persée, Loki, Absalone. Il évoqua Médée, Cassandre, Ulysse, Oedipe. Il nous ramena Thoth, le Minotaur, Aenée, Salomé, puis Shiva, Gilgamesh, Viracocha et Pandore, Priap et Astarté, Diane, Diomède, Dionysos, des Eucalion. L'après-midi s'avança et les lunes étincelantes évoluèrent dans le ciel, et Léor travaillait toujours. Il nous donna Clis-Ténestre, Agaménon, Hélène et Ménélas, Isis et Osiris. Il nous présenta Dambala, Gedénimo, Papalegba, puis Baal, et Samson et Krishna. Il réveilla Kouedzakotl, Adonis, Olgurdansk, Kali, Pta, Thor, Jason, Nemrod, Seth. Les ténèbres grandissaient, les créatures mythiques se bousculaient en arrivant sur la Seine avant de déborder dans la plaine. Elles se mêlaient les unes aux autres, d'anciens ennemis bavardés entre eux. De vieux amis se serraient la main, les membres de même Panthéon s'embrassaient ou lançaient des regards méfiants à leurs rivaux. Ils se mêlaient aussi à nous, les héros choisissant des femmes, les monstres s'efforçant de paraître moins monstrueux, les dieux cherchant des adorateurs. Peut-être cela suffisait-il, mais Léor ne voulut plus s'arrêter. Et c'était son heure de gloire. De la machine sortit Roland et Olivier, Roustoum et Saurab, Cain et Abel, Damone et Pithias, Orest et Pilade, Jonathan et David. Il en sortit Saint-Georges, Saint-Guy, Saint-Valentin, Saint-Jude, Saint-Nicolas, Saint-Christophe et les Furies, les Harpies, les Pléiades, les Parcs, les Nornes. Les ors étaient romantiques. Ils ne savaient pas se modérer. Tous ceux qui vinrent porter l'aura humaine, mais le merveilleux perd vite de son éclat. Les habitants de la terre des années 12 000 se laissaient facilement distraire, tombaient vite dans l'ennui. La corne d'abondance, du miraculeux, était loin d'être épuisée. Mais, mais à la frange de la foule, je vis des gens prendre leur essor pour regagner leur domicile. Nous qui étions près de l'éhore, nous étions forcés de rester, bien sûr, malgré notre indigestion devant cette abondance d'êtres imaginaires. Un vieil homme à barbe blanche, enveloppé d'une lourde aura, quitta la machine. Il portait un mince tube de métal. « C'est Galilée, » dit Léore. « Qui était-il ? » me demanda le procurateur de Pluton, car Léore se fatiguait et ne décrivait plus les fantômes qu'il évoquait. Je dus demander le renseignement à l'informateur dans le palais de l'homme. « Un dieu de la science venu plus tard, » dis-je au procurateur, « auquel on attribue la découverte des étoiles. On pense que c'était un personnage historique avant sa déification, qui fut conféré après son martyr par les mains des religieux conservateurs. » Léore faisait apparaître d'autres dieux de la science, Newton et Einstein, Hippocrate et Copernic, Oppenheimer et Freud. Nous avions déjà rencontré certains d'entre eux, à l'époque où nous évoquions des gens réels du temps passé, mais à présent ils étaient venus différemment, car ils étaient passés dans les mains des faiseurs de mythes. Ils portaient les emblèmes de leurs fonctions particulières et se promenaient parmi nous en nous offrant de nous guérir, de nous enseigner, de nous expliquer. Ils ne ressemblaient tant rien au Newton, Einstein ou Freud réel que nous avions vus. Ils avaient une stature trois fois supérieure à celle de l'homme et des éclairs se jouaient autour de leur front. Puis, un homme de haute taille, barbu, le crâne ensanglanté se présenta. « Abraham Lincoln, dit Léore. » « L'ancien dieu de l'émancipation ? » expliquai-je au procurateur après quelques recherches. Ce fut ensuite un élégant jeune homme au sourire étincelant à la tête ensanglantée, lui aussi. « John Kennedy, présenta Léore. » « L'ancien dieu de la jeunesse et du printemps, » dis-je au procurateur, symbole du changement des saisons, de la défaite de l'hiver par l'été. « Mais il y avait déjà Osiris ? » protesta le procurateur. « Pourquoi sont-ils deux ? » « Oh, il y en a beaucoup d'autres, » répondis-je. « T'amuse, Mitra, Attis. » « Quoi leur en fallait-il tant ? » fit-il. Léore trancha. « Maintenant, je m'arrête. » Les dieux et les héros étaient parmi nous. Une saison de réjouissance commençait. Médée partit avec Jason, et Agaménon se réconcilia avec Limnestre, tandis que Thésée et le Minotaure cherchaient à se loger ensemble. D'autres préféraient la compagnie des humains. Je bavardais un moment avec John Kennedy, le dernier des mythes sortis de la machine. Comme le premier Adam, il était bouleversé de se retrouver là. « Je n'étais pas un mythe, » insistait-il. « Je vivais, j'étais réel. Je me suis présenté aux élections, j'ai prononcé des discours. » « Mais vous êtes devenu un mythe, » répondis-je. « Vous avez vécu et vous êtes mort, et votre mort vous a transfiguré. » Il rit. « En Osiris, cela paraît vous convenir. Pour moi, vous, Osiris, êtes contemporain. Vous appartenez à l'Ancien Monde. Vous êtes à des milliers d'années de nous. Je suis le dernier mythe que vous ayez extrait de votre machine ? » « Oui. » « Pourquoi ? Les hommes auraient-ils cessé de se fabriquer des mythes après le XXe siècle ? » « Il faudrait le demander à Léor. Mais je pense que vous voyez juste. Votre période a marqué la fin de la fabrication des mythes. Après votre époque, il est devenu impossible de croire à des mythes. Nous n'en avions plus besoin. Après avoir franchi l'ère des troubles, nous sommes entrés dans une sorte de paradis où chacun de nous vivait son propre mythe. Alors pourquoi aurions-nous dressé parmi nous des hommes à une plus haute stature ? » Il me lança un étrange regard. « Mais croyez-vous vraiment que vous vivez au paradis ? Que les hommes sont devenus des dieux ? » « Passez un certain temps dans notre monde et vous verrez, » rétorquai-je. Il partit dans le monde. Mais je ne sus jamais rien de ses conclusions, car je n'eus plus l'occasion de lui parler. Je rencontrais souvent des dieux et des héros en promenade. « Cependant, ils se corrélaient, pillaient, tuaient, certains d'entre eux. Mais cela ne nous perturbait guère, car nous attendions ce comportement de la part d'archétypes des temps primitifs. » Et quelques-uns étaient très doux. J'eus une courte liaison avec Perséphone. Pris sous le charme, j'écoutais chanter Orphée, Krishna, dansa pour moi. Dionysos remit en pratique l'art perdu de la distillation des alcools. Et il nous enseigna à boire et à nous enivrer. Loki exécutait à notre bénéfice des tours de magie avec des flammes. Thaliécine nous psalmodiait des balades incompréhensibles, mais admirables. Achille lançait le javelot sous nos yeux. Saison des étonnements et des merveilles. Mais l'émerveillement passa. Les êtres mythiques commençaient à nous lasser. Ils étaient trop nombreux, trop bruyants, trop actifs, trop exigeants. Ils voulaient que nous les aimions, que nous les écoutions, que nous nous prosternions devant eux, que nous écrivions des poèmes sur eux. Ils posaient des questions, certains du moins. Ils fouillaient dans les entrailles de notre monde et nous mettaient dans l'embarras, car nous savions à peine que leur répondre. Ils devinrent méchants, fomentant des complots les uns contre les autres, d'où naissaient parfois pour nous-mêmes bien des périls. Les ors nous avaient fourni un moyen splendide de nous distraire. Mais nous convenions tous qu'il était temps pour les mythes de rentrer chez eux. Ils vivaient parmi nous depuis 50 ans et s'en étaient assez. On les rassembla et on entreprit de les remettre dans la machine. Malgré leurs forces, les héros furent les plus faciles à attraper. On soudoya Loki pour les attirer par stratagèmes dans le palais de l'homme. « De grands travaux vous y attendent ? » leur affirma-t-il. Et ils s'y précipitèrent pour démontrer leur courage. Loki les mena jusqu'à la machine puis s'esquiva. Et Léor les renvoya Héraclès, Achille, Hector, Persée et tout le reste de leur énergique engence. Après quoi, nombre de démoniaques vinrent d'eux-mêmes disant que nous les ennuyions au moins autant qu'ils nous embêtaient. Ils entrèrent dans la machine sans se faire prier. Ainsi partirent Kali, Legba, Seth et de nombreux autres. Il fallut en saisir par surprise ou par force. Ulysse avait pris l'apparence de Brille, secrétaire du président Peng, et aurait continué à nous donner le change à jamais si le vrai Brille, rentrant de ses vacances sur Jupiter, n'avait dévoilé la supercherie. Et Ulysse se débattit. Loki nous posait des problèmes. Oedipe lança des imprécations ardentes. Quand on alla le chercher, Dédale s'accrocha de façon touchante à Léor en le suppliant « Laisse-moi rester, mon frère ! Laisse-moi rester ! » Et il fallut le jeter dans la machine. D'année en année, la chasse au mythe se poursuivit. Puis un jour, on sut qu'ils avaient tous été repris. Le dernier à partir fut Cassandre, qui s'était installé seul, en Hayon, sur une île lointaine. « Pourquoi nous avoir fait venir ? » demanda-t-elle. « Et pourquoi, nous ayons fait venir, nous renvoyez-vous ? » « Le jeu est terminé, » le répond-il. « Nous allons maintenant chercher d'autres distractions. » « Vous auriez dû nous garder, » répliqua Cassandre. « Les gens qui n'ont pas de mythe feraient bien d'emprunter ceux des autres, et pas seulement pour la distraction. Qui consolera vos âmes dans les sombres temps à venir ? Qui soutiendra votre courage quand les souffrances commenceront ? Qui expliquera les mots qui s'abattront sur vous ? Malheur, malheur ! » « Les malheurs de la terre sont dans le passé de la terre, » lui dis-je d'une voix adoucie. « Nous n'avons pas besoin de mythe. » Cassandre sourit, s'engagea dans la machine et disparut. Et alors, s'ouvrit l'air du feu et des tourments, car une fois les mythes rentraient chez eux, les envahisseurs arrivèrent, jaillissant des yeux. Et nos tours s'abattirent, et nos lunes tombèrent. et les êtres d'ailleurs, avec leurs yeux froids, se promenaient parmi nous, faisant tout ce qui leur plaisait. Et ceux d'entre nous qui survécurent, on appelait aux dieux anciens, aux héros disparus. « Loki, reviens ! » Chil, défends-nous ! Shiva, libère-nous ! Héraclès, Thor ! » Mais les dieux restent silencieux et les héros ne viennent plus. La machine qui scintillait dans le palais de l'homme est brisée et son constructeur, l'éhore, n'est plus de ce monde. Les chacals courent par nos jardins et nos maîtres arpentent nos rues. Et nous ne sommes plus que des esclaves et nous sommes seuls sous le ciel terrifiant et nous restons seuls. Quand les mythes sont repartis, une nouvelle de Robert Silverberg, extraite du recueil, la grande anthologie de la science-fiction, histoire mécanique, publiée en livre de poche. Narration, Réalisation sonore et capsule musicale, Eric Hansen et sous-titrage Société Radio-Canada,